Sahara, Staffan de Mistura effectue sa première tournée dans la région. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara prépare sa première tournée dans la région. Sauf changement de dernière minute dans son agenda, Staffan de Mistura est attendu, du 12 au 19 janvier, à Rabat, Alger et Nouakchott ainsi que dans les camps de Tindouf, affirme, dans des déclarations, une source au Sahara. Depuis sa prise de fonction, le 1er novembre 2021, l'Italo-Suédois a rencontré le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et eu une conversation téléphonique avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Vershinine. Deux pays membres du club des Amis du Sahara, aux côtés de la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. La mission de l'envoyé onusien s'annonce difficile. Les principaux protagonistes ont, en effet, posé des conditions. Le groupe séparatiste armé Polisario et l'Algérie ont déjà indiqué qu'ils ne prendront plus part à la formule des tables rondes, initiée par l'ancien émissaire des Nations Unies, l'allemand Horst Kohler. Le Royaume du Maroc a répliqué par exiger la présence d'Alger dans tout processus de négociation. Sans l'Algérie, il n'y aura pas de dialogue, avait averti, en août, le représentant du Royaume à l'Organisation des Nations Unies, Omar Hilal. Staffan de Mistura aura à trouver un compromis entre ses différentes positions, avant de proposer sa feuille de route. Sous-titrage Société Radio-Canada